Bonjour à tous, bienvenue au filmac. Aujourd'hui on a la chance d'apprécier Dimitris Koukloplus. Je vais venir nous parler de discussions. Merci. Merci pour l'invitation de parler ici. Je vais vous dire une histoire concernant les noms premières. Quels sont les ordres entre les noms premières? Ok, tout le monde connaît que c'est quoi un noms premières tout d'abord. Et depuis le temps d'Euclide, on connaissait aussi qu'il y a beaucoup de tels nombres. Donc P, première. Si chaque fois qu'il y a une décomposition de P, de AB, il faut que soit A est égal à 1, soit B est égal à 1. Donc je peux juste avoir une décomposition triviale. Et Euclide avait aussi réalisé que pour chaque n, il existe une façon unique de l'écrire comme comme le produit de quelques noms premières. Ou ici on met ensemble les noms premières qui sont égaux. C'est la factorisation première d'un nombre n. Elle existe et elle est unique. Et parce qu'ici, les nombres premières n'ont pas une décomposition non triviale, il faut arrêter là-bas. On ne peut pas descendre plus. Donc parfois on dit que les noms premières sont les atomes de la multiplication, parce qu'on ne peut pas les diviser. Puisqu'ils sont si fondamentaux, c'est très naturel de comprendre ces nombres. Quels sont les nombres ? Comment est-ce qu'on peut distinguer ces nombres d'autres nombres entiers qui ne sont pas premières ? La suite commence avec 2, 3, 5, 7, 1, 11, 13, etc. La première question est est-ce que la suite arrête ? Ou est-ce qu'elle continue jusqu'à l'infini ? Et bien sûr, vous connaissez qu'elle continue jusqu'à l'infini. Il existe une infinité de noms premières. C'est un théorème d'Euclide. Et bien sûr, vous connaissez aussi la démonstration d'Euclide, qui dit, ok, supposons qu'il existe un nombre fini, P1, P2 jusqu'à Pk. C'est impossible, parce que si je considère le produit de ce nombre et j'ajoute 1, je trouve un nombre qui n'est pas divisible par P1, P2, ni Pk, donc c'est impossible. Mais je vais vous montrer une autre démonstration en utilisant des méthodes analytiques. Et cette démonstration sera la clé pour étudier les noms premières. Ok, donc supposons que je suis comme un mât stupide, et je ne sais pas que 3, 5, 7, je sais juste 2, juste que 2 est un nombre premier. Est-ce que c'est possible que 2 est le seul nombre premier qui existe ? Je vais... Je vais contre-dire ce fait, sans calculer le prochain. Ok, je dis, ok, si 2 est le seul nombre premier, chaque nombre entier doit être une puissance de 2. Donc les entiers doivent être toutes les puissances de 2. Et maintenant, pourquoi est-ce que ceci est absurde ? Parce que si je compte combien des entiers existent jusqu'à x, combien des entiers existent jusqu'à x, plus ou moins, voici x, je commence avec 1, 2, peut-être j'ai un nom n ici, un autre nom n plus 1 ici, et cet intervalle ici a longueur n, et cet intervalle ici, a longueur n plus 1, et donc x est entre 1 et 1 plus 1, qui est x plus quelque chose de petit, plus une erreur, où cette erreur est plus petite ou égale que 1, en valeur absolue. Donc, c'est plus ou moins x. Premier théorème, le nombre des entiers jusqu'à x, c'est plus ou moins x. La quantité de ce nombre. Le nombre entier, désolé. Mais d'autre côté, si je compte la puissance de 2, jusqu'à x, combien de telles puissances existent ? Si je prends le logarithme ici, il faut que l'exposant k ait entre 0 et log x sur log 2. Et on a déjà compté combien des entiers existent maintenant, les exposants, jusqu'à un certain bord, mais cette bord maintenant est log x sur log 2. Donc, ça doit être log x sur le 2. n'est-ce pas ? Mais comparer ces deux nombres, x et log x sur log 2, qui est plus grand ? Il doit être le même, non ? C'est quoi la limite de ces deux nombres ? C'est quoi la limite de ces deux nombres ? Est-ce que vous pouvez généraliser ça ? Est-ce que vous pouvez généraliser ça ? Supposons maintenant, est-ce que c'est possible que les premières sont juste une liste finie ? Comment est-ce que je vais généraliser cet argument ? Comment est-ce que je vais généraliser cet argument ? plus ou moins, plus ou moins x nombres jusqu'à x, nombres entiers, mais d'autres côtés, mes variables maintenant sont à l'exposant. Donc, si je prends un logarithme ici, je vais trouver qu'il faut que v1 log p1 v1 log p1 est plus v2 égale qu'x, et les v1 sont en négatif, donc vous pouvez, oops, log x, donc vous pouvez tout de suite voir que chaque v1 doit être contrôlé par log x essentiellement. Par exemple, je peux dire tout de suite que v1 doit être en zéro et log x sur log p1 pour chaque i. Et maintenant, je compte ici et ce truc doit être le produit de log x, donc de ce nombre ici, donc je trouve, j'ai montré que x est la même chose plus ou moins que log x à la case sur un nombre fixé, ce qui est aussi absurde. si je laisse x tend vers infini, la limite de log x à la case sur x est zéro. Donc, on est arrivé à une autre contradiction. On ne peut pas avoir un nombre fini d'un nombre premier. Juste en réalisant cet argument complètement stupide, juste en observant que les puissances si on a fixé quelques produits de puissance, cet ensemble est très il n'y a pas un très petit la cardinalité de cet ensemble est très petite, trop petite pour remplir tous les trous ici. Et maintenant, cette idée, essentiellement, on peut la généraliser pour essayer de compter combien de noms premières existent. Parce que je ne veux pas, maintenant que je sais qu'il existe une infinité de noms premières, je veux aussi savoir quelle est la fréquence de noms premières. Par exemple, si je compte jusqu'à x, combien de noms premières est-ce que je vais trouver ? Question. Si je considère la fonction, la quantité de noms premières jusqu'à x, est-ce que je peux trouver une fréquence exacte pour cette fonction ? Et donc, si vous me donnez un nombre x, je peux très facilement mettre ce nombre dans un ordinateur et vous dites, ah, il existe, je ne sais pas, 1200 nombres jusqu'à x. Mais comme vous pouvez deviner, on ne veut pas avoir une réponse très, très exacte, mais on est aussi content si on a une réponse approximative. Donc, est-ce qu'on peut deviner combien de nombres existent jusqu'à x ? Combien de nombres premières existent jusqu'à x ? Et je considère cette relation encore une fois. Chaque nombre entière a une telle factorisation. Et encore une fois, je vais prendre le logarithme. Et le fait que log n est la somme d'une combinaison linéaire de log pays choisir de considérer la fonction génératrice, une certaine fonction génératrice de log n. Cette relation ici va nous permettre de calculer cette fonction génératrice en termes de première. Et je vais considérer la fonction génératrice où je vais mettre les logarithmes à l'exposant. Le fait qu'ici, on a une relation additive qui ressemble à quelque chose comme une convolution. c'est quoi une convolution avant de l'écrire ici? Une fonction f de x est la convolution de deux autres fonctions. J'ai as, par exemple. Si elle est donnée comme ça. Donc ici, pour trouver f de x, je prends comme une moyenne pour m'intéresser des trucs comme qui ajoutent à x. Quand vous avez une telle convolution, les transformations de ce type de convolution se factorisent. La plus simple transformation est la transformation de Fourier. Et on peut montrer que la transformation de Fourier va être factorisée à cause de cette structure additive. Donc ici, j'affirme que cette structure additive ici, entre le logarithme des entières et le logarithme des premiers, va intuire une factorisation de cette fonction génératrice. Donc comment est-ce que sera la factorisation? Donc il faut ajouter surtout les possibilités de première et multiplier parce qu'ici, en principe, je pourrais avoir de plus en plus facteurs ou sommets. Donc je dois avoir une telle relation. Pourquoi? Parce que si je développe le produit ici, quels sont les sommets que je prends? qu'un point. ... ou... quels sont les sommets de plus en plus en plus que je fais Quand je développe, je vais prendre un sommeil ici, puis je vais le multiplier avec un sommeil ici, puis je vais le multiplier avec un sommeil ici. Donc je vais prendre tous les produits de la forme, et à la moins v1, s log 2, peut-être que je vais mettre un indice 2 ici, puis fois moins v3, s log 3, moins v5, s log 5, jusqu'à l'infini. Ici, les variables sont des entières non négatives, telles que presque tous sont zéro. Oui, donc j'ai une égalité parce que, par le théorème fondamental de l'arithmétique, si je procédure tous ces combinaisons linéaires, je prends tous les nombres, tous les logarithmes, tous les nombres entiers. Ça va ? Cette fonction génératrice ici a un nom. Est-ce que vous connaissez cette fonction ? Elle est la fonction z à de Riemann. Et cette factorisation de la fonction z à de Riemann est appelée son produit de Riemann. Ici, je peux simplifier parce que c'est une série géométrique. Donc, ceci est la fonction z à de Riemann. Et ceci est le produit d'Euler, le z à. Et cette fonction est, en principe, définie quand cette série converge. Et cette série converge. Si S est réel, elle converge pour S plus grand que 1. Mais en fait, ici, on va laisser S d'être complexe. Donc, si j'écris S comme sigma plus it, qui est la notation de Riemann soi-même, et je considère n à la sigma, n à la S, ça se factorise comme n à la sigma, n à la it. Et tous les nombres de cette forme, où j'ai un nombre réel, a une puissance qui est complètement imaginaire. Mais donc, ce sont des nombres de modules de valeur absolue 1. Donc, en fait, la valeur absolue de n à la S et n à la sigma, et en fait, elle est bien définie qu'un sigma est plus grand que 1. Ok. Maintenant, on regarde à ce côté ici. Et on dit, ok, ici, j'ai une somme sur tous les entières. Donc, je peux voir ça comme, je regarde à la fonction fdx, je regarde le graphe de cette fonction, 1 sur x à la S. Et qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai évalué cette fonction au point 1, 2, 3, 4, ici et ensuite, et je l'ai ajouté. Mais, les longueurs ici sont tous 1, parce qu'elles sont des entières. Donc, peut-être que c'est comme une somme de Riemann de l'indégrale de 1 jusqu'à la finie de x sur x à la S, n'est-ce pas ? Ok, donc, la somme de Riemann, ça doit converger vers l'indégrale. On ne va pas justifier rien, et on va dire, peut-être, donc, c'est plus ou moins l'indégrale. Et cette indégrale, je peux l'évaluer exactement. Et on met donc 1 sur S moins 1. Ok. Donc, vous pouvez interpréter ça comme, ok, les entières sont très régulaires, elles arrivent chaque... Bon, les écarts entre les entières sont exactement 1 à chaque fois. Et à cause de cette façon, de cette raison, je peux dire que cette fonction est plus ou moins 1 sur S moins 1. Mais si une fonction est plus ou moins 1 sur S moins 1, et je considère que c'est logarithme, ça doit être plus ou moins moins log de S moins 1, n'est-ce pas ? Et si je prends la dérivée des deux côtés, je trouve que cette fonction à gauche, qui est appelée la dérivée logarithmique, est aussi 1 sur S moins 1. Mais c'est quoi cette fonction ici ? On a pris le logarithme, ici on a dérivé le logarithme, mais on a aussi, on a un produit, une factorisation des états. Donc, la factorisation se comporte très bien par rapport au logarithme. Donc, si je considère ici la factorisation d'Euler, et je développe un Taylor, je trouve cette expression, donc quand je prends la dérivée ici, j'ai cette fonction. Et cette fonction, maintenant, on sait qu'elle est plus ou moins 1 sur S moins 1. Mais est-ce que cette fonction est A sur S moins 1 ? Cette fonction est A sur S moins 1 ? Donc, est-ce qu'on peut... Excusez-moi, j'ai oublié un logarithme. Donc, est-ce qu'on peut dire que ces nombres ici se comportent comme les entières ? Qu'est-ce que c'est ici ? C'est une suite sur tous les n. Je vais appeler le coefficient lambda n. C'est quoi lambda n ? C'est log P si n est P à la m. Et c'est 0 si non. J'ai exactement la même chose qu'ici. Et ici, j'utilisais le fait que les entières sont bien réparties. Et donc, cette fonction doit être plus ou moins 1 sur S moins 1. Ici, j'ai l'inverse maintenant. J'ai l'inverse information. Que je sais que cette fonction se comporte comme 1 sur S moins 1. Est-ce que je peux déduire que la fonction lambda n se comporte comme les entières, comme la fonction de comptage des entières ? Donc, j'ai dit que... Désolé. Le fait que les entières sont très bien réparties, en fait, le fait que les entières jusqu'à X sont plus ou moins X impliquent que Z à S est plus ou moins 1 sur S moins 1. Maintenant, je sais que moi, Z à prime sur Z à S se comporte comme 1 sur S moins 1. Est-ce que je peux invertir cette relation ? Et dire aussi que... Ah, il faut ajouter ici maintenant. C'est la question. Mais c'est comme ça qu'on devine combien de noms premières devraient exister jusqu'à X. Parce que... C'est quoi ce côté ici ? Ce côté ici est la somme de P jusqu'à X, log P, par la définition. Cette fonction... Lambda n est supportée sur la puissance de première. Plus... Après, j'ai le carré. Donc, P va jusqu'à racine de X. Puis, j'ai le cube. Donc, je vais jusqu'à... excellent, 3. Et ainsi de suite. Et tout ce truc ici, je peux les ignorer. Parce que combien de noms existent jusqu'à X, racine de X, racine de X, donc ça doit être plus petit ou égal que racine de X. Ça doit être plus petit que X à la 3, log X, et ainsi de suite. Donc, tout ce nombre ici est minuscule en comparaison avec X. Donc, cette relation doit impliquer que si je considère la somme de noms premiers avec ce poids ici, log P, ça c'est plus ou moins X. Supposez que vous avez cette relation. Comment est-ce que vous pouvez deviner c'est quoi maintenant, combien de noms entiers existent jusqu'à X, si vous connaissez ce fait? OK, on va être vraiment non rigoureux ici, mais si je considère la différence de cette fonction qu'on appelle theta de X, OK, je vais considérer la différence de cette fonction en deux valeurs. Et peut-être la différence c'est X moins X moins 1 qui est égale qui est égale à 1. Ça c'est vraiment pas rigoureux, mais en tout cas. Mais d'autre côté, c'est quoi ça? C'est la somme de P jusqu'à X log P moins la somme de P jusqu'à X moins 1 log P. donc tous les termes vont s'ennuyer ici, sauf peut-être 1. Donc en fait, cette différence ici nous dit que si je prends X d'être 1 entière, que la fonction éducatrice de n être première doit être plus ou moins 1 sur log N. Parce qu'ici j'ai ce côté, mais donc log N fois log N seulement si le dernier nombre ici est premier. Sinon, les sommes sont exactement égales. Donc je trouve 0. donc si X égale à n ici n'est pas première, la différence ici est exactement 0. Si N est première, la différence est exactement log N. La fonction éducatrice de première fois log N est 1, donc peut-être la fonction éducatrice de première est plus ou moins 1 sur log N. donc si je vous donne un nombre N, bon bien sûr c'est absurde parce que soit il est premier si il n'est pas premier, mais peut-être en moyenne ça c'est vrai. Cette fonction est toujours entre 0 et 1, mais la fonction éducatrice c'est soit 0 soit 1. Donc c'est sûr que ce que j'ai écrit là-bas est complètement absurde. Mais peut-être on peut l'utiliser pour deviner combien il y a des nombres existe. Parce que c'est quoi maintenant pi de X ? C'est la fonction éducatrice de N jusqu'à X. C'est la somme de la fonction éducatrice de première. Donc c'est N jusqu'à X peut-être de 1 sur log N. Et maintenant je vais utiliser exactement la même astuce que j'ai utilisée ici pour estimer cette somme. Je vais interpréter cette somme comme une somme de Riemann de la fonction 1 sur log T. et je vais dire ok, peut-être cette truc est plus ou moins ce qu'on appelle l'intégrale logarithmique qui est l'intégrale de 1 sur log T qu'on peut pas évaluer de façon élémentaire. Cet argument a beaucoup beaucoup de rinçons mais en fait ce qu'on a la conclusion on y croit. donc Gauss a conjecturé conjecture de Gauss qui est pi de X est en effet plus ou moins l'i de X si vous en fait vous pouvez montrer que cette fonction n'est plus sur moi et que sur log X dans le sens que si je considère le rapport il tend vers 1 par l'hôpital ici. calcule l'appliqué. Ok. Donc ça nous donne la fonction simple qu'on cherchait qui donne une approximation en eau première jusqu'à X. En eau première jusqu'à X peut-être c'est en plus ou moins X sur log X. Ok. Mais il y a plusieurs fonctions il y a plusieurs suites d'un nombre entier qui jusqu'à X ont X sur log X éléments. Je peux construire je peux construire je peux construire une très facilement. Je considère ok je veux qu'il existe je veux considérer un ensemble des entières tel que si je compte combien d'entières existent jusqu'à X et il existe à X et l'idée X à telle entière. Donc qu'est-ce qu'il faut faire par ici ? si je donne le nombre première comme ça et j'évalue ce truc ici j'ai cette relation n'est-ce pas ? Ce truc n'est pas bien installé ici hein ? ok parce que comme il y a Pn elle est Pn elle est nième non-première donc jusqu'à Pn elle existe exactement une première et d'autre côté on pense qu'une bonne approximation à ce nombre est L de Pn donc une façon facile de produire une telle suite de Pn que je vais appeler Pn déterministe et de dire ok je vais juste prendre la fonction réciproque et pour être sûr que c'est un entière je vais prendre la partie entière si je considère cette suite elle est une très bonne suite très très régulière vous me donnez un n je vous calcule je vous calcule très très facilement l'énième nombre de cette suite l'énième membre elle est très bien terminée elle se comporte très très bien par exemple si vous considérez la différence sont des membres de cette suite consécutive la différence est plus ou moins logaine elle croit très très régulièrement mais la réalité est un peu plus compliquée donc deuxième exemple on va passer maintenant au monde aléatoire je considère quelques variables aléatoires indépendantes qui sont Bernoulli telles que x n est 1 avec probabilité 1 sur log n et x n est 0 avec la probabilité restante donc en fait ce que j'essaie de faire est de démodéliser cette image ici en moyenne et maintenant étant donné cet expériment on fait un expériment on prend quelques valeurs de x n quelques-uns sont 1 quelques-uns sont 0 en position où on a 1 on dit que c'est un nombre aléatoire premier donc pour ça ok donc je veux considérer les indices les indices maintenant sont aléatoires ok et c'est où j'ai fait mon expériment et j'ai trouvé un j'appelle ça un premier aléatoire donc les NIM ou les KM nombres premiers aléatoires et NK et quand si je considère ici le comportement de cette fonction en moyenne je peux utiliser les résultats de probabilité et de dire ok maintenant je vais compter la fonction de comptage des nombres premiers aléatoires jusqu'à x ce sont les P inhalatoires jusqu'à x moi c'est quoi ça c'est la somme de XN pour N jusqu'à x peut-être qu'il faut changer ok parce que ceci compte quoi ceci compte les indices jusqu'à x pour que XN mette en 1 mais ceci compte exactement la même chose c'est comme combien d'indices c'est jusqu'à x qui me donne 1 et les autres sont 0 et donc j'ai menagé une somme des variables aléatoires la probabilité indépendante et la probabilité c'est qu'on est très très bien comment la somme de cette forme se comporte par exemple je peux utiliser le théorème je vais calculer la moyenne c'est quoi la moyenne ça se factorise ici donc ça me donne la moyenne de cette valeur 1 sur log k donc j'arrive exactement à ce calcul là-bas donc en fait par quelque chose comme la loi des grands noms par exemple cette variable aléatoire doit être proche de sa moyenne la plupart de temps donc avec probabilité 1 ils sont très proches l'un à l'autre en fait on peut dire même plus je peux même appliquer le théorème de le théorème central limite pour dire que si je considère cette variable aléatoire cette variable aléatoire à loi standard normale quand x est infini en particulier ceci implique je ne vais pas expliquer pourquoi mais quand x est infini on a ça avec probabilité 1 ok donc on a ce modèle le deuxième modèle prédit que l'approximation de Gauss est très 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 proche à la réalité mais ce modèle ici aléatoire prédit qu'elle est proche comme racine de x mais ce modèle prédit qu'elle est beaucoup plus proche donc de l'autre côté ce modèle prédit que le nom premier arrive très régulièrement mais ici j'ai des variables aléatoires indépendantes donc la chose pourrait être n'importe quoi très très bizarre je pourrais avoir tous les motifs bizarres que je veux je vais vous donner les tables quelques noms premières et vous allez dire quelle image vous pensez qu'elle est plus proche à la réalité observer les écarts est-ce que les écarts sont régulaires ou est-ce qu'ils sautent et vous n'allez pas Ok, si vous observez ici les écarts, ils sautent beaucoup, ici c'est un écart 2, mais puis le prochain écart est 2, le prochain est 6. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Ça semble complètement aléatoire, mais peut-être que c'est juste une loi de petits nombres. Donc, si je continue et cherche, les nombres premiers se régularisent plus tard. Donc, je vais montrer, j'ai ici la suite de nos premières, après 30 000. J'ai trouvé encore un comportement bizarre ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la réalité ? Est-ce que les premiers sont déterministes ou est-ce qu'ils sont aléatoires ? Ce n'est pas aléatoire, mais quand on prend, quand on voit d'un point de vue un peu plus macroscopique, en moyenne, est-ce qu'on peut prédire quelle est la prochaine première facilement ? Est-ce que vous voyez un motif ? Ou est-ce que le motif que vous voyez est un motif de chaos ? Oui, Fabrice ? C'est un peu comme je trouve une bougueur. Pardon ? C'est un peu comme je trouve une bougueur des premiers. Tant qu'on ne fait pas l'observation, s'il est premier, il faut réagir le temps. Je ne sais pas. Ok Donc il semble que la réalité est beaucoup plus proche au modèle aléatoire en fait Riemann avait un certain plan je ne sais pas si j'ai l'état de vraiment l'expliquer pour comprendre la répartition des entières et son plan commence avec la relation suivante Vous allez dire tu as trouvé un lapin tu nous as envoyé un lapin du chapeau mais en fait ça c'est juste la transformation de Fourier de la fonction de cette fonction considérant cette fonction calculer la transformation de Fourier vous allez montrer cette égalité donc c'est pas quelque chose C'est juste l'inversion du Fouillier ici. Riemann a dit, ok, je veux comprendre cette intégrale maintenant. J'ai transformé ma question en un certain intégrale. Cette fonction, rappelez-vous, qu'elle est définie sur le plan complexe, partie réelle de S, plus grand que 1, donc ici. Mais Riemann a dit, ok, ce n'est pas grave, vous avez poussé la ligne d'intégration à moins 2, par exemple, où la fonction n'est pas définie. Mais vous allez dire, ok, et comment est-ce qu'il peut faire ça ? Il n'a pas le droit d'évaluer une fonction à une région où elle n'est pas définie. Ce que Riemann a observé est un des premiers cas de ce qu'on appelle le prolongement analytique d'une fonction. Riemann a trouvé une façon de calculer de façon exacte la fonction des états de Riemann sur n'importe quel complexe. prolongée à une fonction qu'on appelle Méromorph sur C, sauf 0, et A0, elle a une singularité. Désolé, sauf 1. Et là, c'est ce qu'on appelle singularité pour les gens qui ont pris une analyse complexe. La singularité, si vous voulez, une autre, une conséquence du fait que la série harmonique diverge. S égale à 1, on a une divergence. Et il a dit que maintenant que j'ai cette fonction, je vais bouger l'indégrale ici. Je peux appliquer mon théorème, un certain théorème qui est appelé le théorème de Cauchy. Voici la sphère, la sphère de Riemann. Le Riemann apparaît beaucoup ici. supposé ici que cet ensemble, ici, on a infini. Donc, on a, on prend le point de vue projectif du du plan complexe. Donc, ici, cette ligne ici, partir LDS, passe par infini, bien sûr. Il existe un théorème en analyse complexe qui nous dit que je peux changer l'ordre, je peux changer cette courbe d'indégration par une autre courbe, mais il faut juste ajouter quelque chose. plus quelque chose autre, quelque chose qui est appelé, quelque chose qui sont appelés les résidus, qui sont essentiellement, où cette fonction a une infinité. elle devient infinie. Et où est-ce que cette fonction devient infinie ? Par exemple, en zéro, parce que je ne peux pas diviser par zéro. Deux minutes. Elle devient infinie aussi comme on l'a vu en 1, parce que on a vu que la fonction zeta sur zeta prime de s. Oui. Oui, j'ai presque fini. Donc, elle a une singularité, elle devient infinie, elle est égale à 1, elle est égale à zéro, et puis elle est égale à rho, où la fonction zeta devient zéro. Donc, Riemann a observé cette connexion incroyable dans le moment où elle a observé que cette fonction, on peut prolonger cette fonction à un plan où elle n'existe pas, elle n'est pas définie en principe, et aussi, ces zéros vont déterminer exactement combien de nombres premières existent. Donc, je vais vous donner la formule de Riemann. C'est la formule de Riemann. Elle est une évaluation exacte du nombre de premières. il a aussi conjecturé que tous les zéros se trouvent sur la ligne 1,5 qui va faire cette cooke x à la racine de x. Donc, le terme d'errore ici prédit par Riemann est racine de x proche au modèle aléatoire. en fait, la réponse c'est qu'en fait, il y a de chaos entre les nombres premières et pas beaucoup d'autres. Merci.